Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2021 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, on vous parle de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Donc là, on vous demande vraiment ce mois-ci de vous ménager des plages de repos. On vous demande de vous recentrer sur vous, de vous reposer, d'essayer de vous éloigner de votre routine. Peut-être que vous êtes en train de vous enfermer dans votre routine, peut-être qu'il y a une routine qui est en train de vous étouffer. Donc c'est pour ça ici qu'on vous demande également de couper avec cette routine, de couper avec la mouvance de votre quotidien. Tout ça, pourquoi ? Pour prendre du recul, pour pouvoir vraiment vous recentrer sur ce qui compte pour vous, pour vraiment retrouver un calme intérieur qui vous manque. Pour vraiment réaliser aussi que vous êtes en train de vous enfermer dans une routine. Il y a quelque chose qui est ici, il y a comme une insatisfaction également. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous ménager des temps de repos, pour faire la paix en vous, pour retrouver une sérénité et pour voir comment vous pouvez faire changer les choses aussi. Ici, quel est votre message ? C'est Mona Cielo, comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux et un peu plus facétieux. Jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à la joie, à ta créativité et à ta spontanéité. Donc ici, oui. C'est peut-être parce que justement, vous êtes trop enfermé dans votre quotidien, vous avez trop la tête dans le guidon, que vous n'arrivez plus à vous reconnecter à la joie, que vous n'arrivez plus à faire place à ce côté bon vivant qui peut vous caractériser également. Et en plus, cette carte a fait écho avec le 3 de couple également, puisque le 3 de couple, on parle de fêter les bons moments. Donc ici, vraiment, il y a une invitation à couper avec le quotidien. Peut-être sortir d'une zone de confort aussi, qui n'est plus si confortable que ça, parce que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui vous étouffe en fait. Et justement, c'est pour ça qu'on vous tire la cigarette de la larme en disant, il faut que tu te reposes, il faut que tu coupes avec ton quotidien, il faut que tu coupes avec tes habitudes, avec ta routine, et il faut que tu te reconnectes à la joie. Il faut que tu te reconnectes à la joie, il faut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur. C'est vrai, si on observe les enfants, les enfants sont joyeux, ils savent toujours se réinventer. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps maintenant de vous réinventer pour retrouver votre joie de vivre, pour retrouver ce qui fait votre spontanéité également, pour vraiment vous reconnecter à l'espièglerie en fait. Donc ici, oui, on vous dit n'oubliez pas de vous connecter à la joie, pour retrouver le bonheur également. Ici, vous avez la première énergie avec le tarot du bon karma, et c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, comme je vous le disais, fait référence justement à la joie, au bonheur. Le 3 de coupe vous appelle vraiment à fêter les bons moments et le succès, avec ceux que vous aimez et appréciez. Donc oui, regardez le personnage ici. Elle fête avec ses amis, ou avec des membres de sa famille, ou avec des collègues de travail aussi, parce qu'on peut fêter une victoire, surtout si ça a été un travail collaboratif. Vous pouvez vraiment fêter une victoire aussi avec vos collègues, puisque c'est peut-être aussi un succès collégial en fait. Donc ici, oui, vraiment profitez et appréciez, de partager les moments avec des gens que vous aimez et qui vous appréciez. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que l'univers vous donnera vraiment cette possibilité, donc profitez-en. Quand cette carte apparaît également, c'est pour vous rappeler qu'il y a des moments à savourer. Donc oui, savourez au mois de décembre chaque moment qui vous apportera de la joie, chaque moment qui pourra vous faire sortir de votre quotidien, de votre routine, chaque moment qui vous permettra de ressentir et de vivre le bonheur, de vous reconnecter aussi à votre côté bon vivant, à votre côté espiègle également. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre un instant pour apprécier toutes les bonnes ondes dans votre vie, toutes les personnes qui comptent pour vous, toute la joie et le bonheur que vous avez vécu jusqu'à maintenant et que vous continuerez à vivre. Soyez-en persuadés, donc souriez, oui, souriez à la vie, souriez au bonheur, souriez à ces belles énergies qui viennent vers vous pour le mois de décembre. Donc si vous éprouvez des difficultés à trouver du plaisir dans la vie, ici, on vous invite à vous rapprocher de vos amis, des membres de votre famille qui comptent aussi, pour leur demander leur aide et pour trouver aussi quelque chose à faire qui vous inspire. Même s'il s'agit de petites choses, mais demandez-leur, peut-être qu'elles vous demanderont de les aider dans une tâche quelconque, ou d'être dans un projet également, ça pourra vous changer d'idée et ça pourra vous sortir de votre quotidien et de votre routine. Ça va peut-être aussi vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'explorer d'autres domaines dans votre vie également. Donc oui, profitez de la joie, reconnectez-vous à la joie et au bonheur. Profitez des bons moments que vous allez pouvoir passer au mois de décembre avec les gens que vous aimez. Ici, quelle est votre deuxième énergie, toujours avec le tarot du bon karma ? Eh bien, c'est le valet de denier. Donc le valet de denier peut être vu comme l'étudiant du tarot. C'est une personne sérieuse, prête à consacrer du temps et de l'énergie à apprendre et à lancer de nouveaux projets également. Et cet étudiant cherche vraiment à aller vers quelque chose de gratifiant. Donc oui, les projets que l'étudiant, que ce valet de denier veut lancer au mois de décembre, c'est vraiment pour, ça va demander du travail, oui, mais c'est vraiment pour récolter quelque chose par la suite. Ce n'est pas un projet lancé en l'air comme ça, non. C'est une personne sérieuse. Donc vous allez endosser les énergies du valet de denier. Vous allez être une personne sérieuse. Vous allez travailler aussi. Mais pour un projet, justement, qui va être gratifiant. Ici, on dit vraiment que c'est le moment de se montrer consciencieux, fiable et prêt ou prête à agir. Donc oui, soyez prêt ou prête à agir. Ça n'est pas incompatible avec le fait de se ménager des plages de repos. Bah oui, si vous savez vous reposer, vous allez retrouver de l'entrain, vous allez retrouver de l'énergie pour pouvoir vous lancer dans l'action aussi. Et peut-être que c'est justement en vous lançant dans l'action et en sortant de cette période un petit peu routinière, peut-être que vous étiez enfermé dans un confort aussi. Ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie, à la joie de passer à l'action et d'apprendre aussi. Parce que là, si vous apprenez, avec le valet de denier, vous allez apprendre. Donc ça va forcément vous sortir d'une zone de confort. Donc ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles voies à explorer. Donc oui, c'est vraiment le moment d'agir. Votre temps et votre persévérance sont demandés vraiment pour quelque chose qui en vaut la peine. Et il vous appartient de choisir ce dans quoi vous allez vous investir. Donc vous allez avoir le choix au mois de décembre de savoir dans quel projet, dans quelle activité, quelle orientation vous allez vouloir prendre. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire, c'est possible. Un choix de direction. En tout cas, vous n'allez pas ménager votre peine. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez vous lancer avec joie et bonheur dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle action, dans cette nouvelle entreprise en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Cette carte vous dit que travailler dur pour produire plus. C'est vraiment... Quand on fournit un travail acharné, il y a forcément des résultats. Donc cette carte prend vraiment le parti du travail acharné. Ce qu'on vous dit ici avec le valet de nez, c'est que vous pouvez accomplir presque tout avec du travail et de la persévérance, avec de la persistance, avec de la détermination. Oui, même si ça vous demande beaucoup de travail, ça ne vous empêchera pas de réussir. Vous arriverez au bout, à condition d'être déterminé et d'être persévérant et persévérante. Ici, on me dit que si vous avez aussi la possibilité de devenir un spécialiste ou une spécialiste dans un domaine, eh bien, faites-le. Spécialisez-vous. Ça ne va vous apporter que des choses positives, en tout cas. Donc ici, oui, vous voyez, vous reconnectez-vous à la joie. Vous êtes à la joie de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose qui va vous apporter vraiment une satisfaction et qui va vous sortir de la routine. Donc, l'association de ces deux cartes parle vraiment d'une insatisfaction que vous ressentez depuis quelques temps. Alors, ça peut être depuis quelques semaines, depuis quelques mois également. Donc, vraiment ici, ça parle de ça, d'une insatisfaction. Alors, vu qu'il y a le 3 de couple, on peut dire que c'est dans votre vie affective que cette insatisfaction est la plus manifeste. Alors, peut-être qu'ici, il y a des célibataires qui en ont marre d'être célibataires, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui se sont aperçues que leur couple était en train de s'enfermer dans une routine, dans un quotidien qui ne leur convient plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est vrai que les petites habitudes du quotidien vous ont fait oublier l'essentiel, en fait. C'est ce qu'on vous dit, si c'est lié au sentimental chez vous. On vous dit que ces liens qui vous unissent sont précieux. Donc, pourquoi ne pas changer progressivement vos certitudes pour insouffler un nouveau vent sur votre union, en fait, si vous êtes avec quelqu'un ? Ou en tout cas, insuffler de nouvelles choses dans votre vie de célibataire ? Ben oui, si vous en avez mal d'être célibataire, peut-être qu'il y a des habitudes à casser. Peut-être au lieu de rentrer directement chez vous le soir, par exemple, allez vous balader. Bon, c'est sûr que maintenant, il fait nuit tôt. Mais allez savoir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a envie de se balader aussi le soir, alors qu'il n'y a plus trop de monde dans les rues. Et vous allez savoir. Bon, attention, soyez en sécurité quand même. N'allez pas sortir trop tard le soir non plus. En plus, il fait froid. Donc, après le boulot, allez faire un tour. Peut-être que vous allez rencontrer une personne. Pourquoi pas ? Ou allez dans les magasins, si vous avez la possibilité, pour préparer vos cadeaux de Noël aussi, c'est possible. En tout cas, ici, vraiment, on vous dit qu'il est temps d'apporter un souffle nouveau dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, en début de relation, ou en célibataire. Ce souffle nouveau vous permettra vraiment d'aller vers le zénith, en fait. C'est quelque chose qui va vraiment renouveler vos énergies et ça va vraiment vous permettre de renouveler votre couple, d'apporter des nouveautés dans votre couple ou ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités en tant que célibataire. Donc, voilà pour vous, avec le tarot du bon karma, oui, il y a des choses, des habitudes, une routine à changer. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, oui, il est temps d'apporter un souffle nouveau. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie principale avec l'Aliasquet. Si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous parle de tourner le dos. Donc ici, vous avez envie de tourner le dos, peut-être justement à la routine. Il est temps peut-être que vous ressentez peut-être ce besoin de vous poser un petit peu de temps en temps, de vous ressourcer aussi pour vous reconnecter à votre joie, pour retrouver la joie, la joie de votre travail, peut-être retrouver la joie par rapport à des projets personnels aussi. Donc ici, oui, vous avez envie de tourner le dos peut-être à un quotidien un peu trop chargé. Au fait de toujours courir à droite et à gauche, c'est possible. On va aller voir la suite des messages en tout cas. Donc ici, oui, vous avez envie de tourner le dos à une situation, peut-être justement à la routine de votre couple ou à votre célibat également. Vous avez peut-être envie de tourner le dos aussi à un projet qui est trop chronophage aussi, qui vous demande beaucoup de temps. Vous avez envie de vite le terminer, c'est possible aussi. On va aller voir ça également. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Essayons, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. D'accord. Eh bien, les inviterons, on commence plutôt bien. on vous dit un grand oui. Donc si vous attendiez quelque chose, si vous aviez une question comme ça et qui vous a traversé la tête, en tout cas, on vous dit oui et oui à quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure, il va y avoir un choix à faire, il y a peut-être une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Alors au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais si vraiment, il y a vraiment un nouveau chemin à prendre, un choix à faire, une décision à prendre par rapport à un chemin à emprunter. Alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler. Ah, il y a une annonce de bébé pour le printemps. Alors soit il y a une naissance annoncée pour le printemps, soit il y a une conception, il y a, vous allez apprendre aux alentours du printemps, alors pour le printemps, qu'il y a certains et certains d'entre vous, vous allez devenir parent, en tout cas, ou en tout cas, vous allez apprendre une grossesse. Oui, il y a une grossesse qui est, vous allez apprendre une grossesse ou alors vous allez apprendre qu'il y a une naissance qui est prévue pour le printemps, en tout cas. Ou peut-être que c'est vos projets qui vont naître au printemps également, mais ça, on va le voir plus tard. Donc ici, on vous parle vraiment de, on va parler de la joie. Le printemps, c'est la joie, c'est se ressourcer, c'est retrouver aussi, c'est renaître à des énergies joyeuses aussi puisqu'on passe de l'ombre à la lumière, ça y est, on a envie de renouveau, on a envie de nouvelles choses ici. Donc ici, on est en raccord également avec ce qui est dit. Donc ici, on dit qu'il y a un imprévu qui va arriver, il y a un imprévu, ou en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie et ça va vous permettre peut-être de trouver des solutions par rapport à un problème, par rapport à une situation. En fait, ça va vous permettre de trouver une situation et ça va vous permettre d'éclaircir aussi, peut-être des malentendus, peut-être des situations qui étaient restées en stand-by également. Donc ici, c'est très positif, c'est en rapport avec des disputes qu'il y a pu avoir, peut-être avec des désaccords qu'il y a eu aussi. Alors ça peut parler au niveau familial, au niveau sentimental, peut-être même au niveau professionnel. En tout cas, ici, vous allez avoir des solutions. Vous allez trouver des solutions par rapport à un événement inattendu. Alors, vous verrez ce qui peut bien se passer. Peut-être que vous avez déjà vécu ce moment inattendu, peut-être qu'il s'est produit il n'y a pas longtemps. Et en fait, au début, vous avez vraiment été surpris par cet événement et vous allez vous apercevoir que non, finalement, cet événement, c'est quelque chose de vraiment très positif pour vous parce que ça va vous permettre ici de trouver des solutions, des solutions à un problème. En tout cas, on vous dit que ça va vous donner une clé. Ça va vous permettre peut-être aussi d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle porte par rapport à des projets. Ça va peut-être ouvrir une nouvelle porte par rapport à une créativité. Peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées. Peut-être que vous êtes des artistes et en ce moment, ces derniers temps, vous cherchez de nouvelles idées pour innover. Eh bien, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va vous donner de nouvelles idées que vous allez pouvoir innover. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes aussi et ça va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que grâce à cet événement inattendu, vraiment, c'est comme si on allait vous donner un petit coup de pouce. C'est comme si l'univers, la source, vos défunts, vos anges, vos guides vont vous donner un petit coup de pouce pour prendre le bon chemin, pour retrouver votre bon chemin, pour retrouver aussi votre optimisme aussi sur le fait que vous ne vous êtes pas trompé de voie. Il pourrait y avoir ce genre d'inquiétude ici. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes enfermé peut-être dans un mode de fonctionnement parce que vous avez dit il faut absolument que ça fonctionne parce que si ça ne fonctionne pas, ça voudrait dire je me suis trompé. Non. Ici, on vous demande vraiment de prendre conscience que vous ne vous êtes pas trompé et que vous êtes en train de vous épuiser. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de retrouver une paix en vous-même et de prendre du recul aussi par rapport à ça. Arrêtez de vous mettre la pression. vous êtes sur le bon chemin. On vous dit ici qu'avec la clé, c'est la clé de la destinée aussi. Vous êtes sur votre destinée. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un imprévu qui va arriver et qui va vous en faire prendre conscience. Donc ici, à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin, même, vous êtes sur le bon chemin, mais on vous demande quand même de sortir de votre routine. On vous demande vraiment de sortir aussi un petit peu de votre zone de confort pour renouer avec la créativité qui peut vous caractériser également. Donc à partir du moment où vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes bien ancré dans votre destinée, ici, vous allez vous reconnecter à la joie. Vous savez qu'il va y avoir un succès qui va arriver également. Ça vous parle de succès également par rapport à une solution que vous allez trouver. Donc ici, on est en raccord avec les cartes. Ici, on vous dit oui. Oui, vous avez raison de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez raison. Ah ben, il y a encore le cirque. Voilà, le dernier spectacle. Donc ici, c'est le dernier spectacle. Donc ici, ça correspond à ce que je vous disais. Oui, vous avez raison de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Ou en tout cas, ici, ça peut marquer la fin de quelque chose. Donc, on vous parlait de dernier spectacle. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine parce que vous tournez le dos et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle voie, vers une nouvelle amitié, vers un nouvel amour aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez comprendre que maintenant, vous êtes prête à tourner le dos à votre passé. Oui, on vous dit oui. Avancez, ne vous retournez plus. Le passé est derrière vous. Vos souffrances sont derrière vous. Vos doutes sont derrière vous. Vos peurs sont derrière vous. Dirigez-vous vers cette nouvelle opportunité, vers cette nouvelle route, en fait, ici. Donc, c'est plutôt très joli. Ici, on parle de... Il y a la naissance Alors, ici, on parle de projet. Je vous ai parlé de bébé tout à l'heure, donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, alors ici, on peut parler d'un projet qui va peut-être prendre... Vous êtes en train de mûrir un projet qui prendra peut-être... Vous allez peut-être pouvoir réaliser, qui va pouvoir se réaliser peut-être au printemps. En tout cas, vous allez passer à l'action d'ici peu, une fois que vous aurez vraiment mûri votre projet, ça, c'est sûr. Sinon, on peut parler d'une renaissance grâce à un projet que vous avez mûri et que vous allez avoir envie de réaliser. Ça va vous sortir de votre routine, ça va vous reconnecter à la joie et en tout cas, c'est en rapport ici avec le travail acharné. Vous savez que ça va vous demander énormément de temps, ça va vous demander vraiment énormément d'énergie et vous savez que ça en vaut le coup. De toute façon, on vous a annoncé le succès et le succès est là. Et ce projet, ça correspond à ce changement de voie, à ce changement de situation. Alors, peut-être que vous allez, au sein de votre entreprise, changer de service, peut-être que vous allez changer d'emploi, parce que c'est une reconversion professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez mûri, que vous avez vraiment réfléchi parce que vous savez maintenant que vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. Donc, ça peut soit vous sortir de votre confort, de votre zone de confort parce que vous allez vous aventurer vers quelque chose mais que vous avez vraiment qui correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, si c'est vraiment un nouveau projet qui va prendre corps pour lequel vous allez vraiment vous passer à l'action et que vous allez vraiment entreprendre en tout cas. Et si on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu qui va arriver, on vous dit que oui. On vous dit que... Alors, soit cet événement qui va se passer au mois de décembre va avoir des répercussions jusqu'au printemps. Mais c'est quelque chose de positif. Donc, vraiment, surfer sur la vague du positif, surfer sur la voie de la joie. C'est ce qu'on vous dit de savourer cet inattendu qui va vous apporter que des bonnes choses en fait. Ici, avec le printemps, on peut parler aussi de renaissance. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître. Moi, je dirais que c'est un... Alors, il n'y a pas le coup de foudre ici, mais je pense que c'est une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre au niveau professionnel, ça peut être une rencontre au niveau sentimental. Ici, vraiment, pour moi, il y a une rencontre qui vient vers vous et c'est quelque chose qui va être... qui va se construire petit à petit. Alors, peut-être que vous allez commencer par l'amitié et au printemps, ça va s'approfondir et vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne est faite pour vous. C'est également ça. Ou alors, peut-être que c'est un collègue de travail qui va arriver dans votre vie et vous allez vraiment avec qui vous allez vraiment pouvoir avancer. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va... Vous allez embaucher, peut-être que vous êtes patron ou patronne, peut-être que vous avez votre propre boîte et vous allez vraiment... Il y a quelqu'un qui est inattendu qui va arriver dans votre vie et que vous allez embaucher et vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un qui a... et qui a plein d'idées et qui va vous permettre justement de... peut-être de... de regarder les choses sous un angle différent par rapport à votre société et ça va vous donner un coup de pouce, ça va vous donner un coup de jeune en fait. Ça va vraiment redynamiser votre activité. Ici, on vous dit que vous allez trouver... En tournant le dos, vous vous dirigez vraiment sur votre chemin. Ici, vraiment, vous allez vers votre destin et en tout cas ici, vous le savez. C'est parce que quelque chose que vous avez mûri ici. Donc, vous tournez le dos à quelque chose mais c'est quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez mûri parce que vous savez que ce n'est plus bon pour vous qu'il est temps de changer d'énergie, il est temps d'aller vers autre chose. Il est temps d'aller vers des choses qui vous correspondent vraiment, vers des vibrations, des énergies, des personnes qui vous correspondent vraiment, vers un travail aussi qui vous correspondent vraiment. Donc ici, il y a comme une idée de tourner le doigt des choses qui ne conviennent plus, d'aller prendre la clé d'ouvrir la porte de son destin parce qu'on a mûri les choses, parce qu'on a réfléchi à ces choses-là. Donc vraiment, il y a des grandes prises de décisions par rapport à ça. Alors, vous n'allez pas tout lâcher d'un coup, ça c'est sûr, mais en tout cas, vous avez réfléchi et vous savez que maintenant, il y a un nouveau chemin pour vous à emprunter, il y a de nouvelles opportunités, il y a une clé ici, vous avez la clé, vous avez la solution. Donc vous savez vraiment vers quoi vous devez vous diriger. C'est peut-être parce que vous aurez su vous reposer, vous aurez su vraiment prendre du recul que vous allez pouvoir voir les choses sous un angle différent et justement, mettre des choses en place pour avoir une vie différente, en tout cas, pour vous épanouir un peu plus, c'est vrai. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez, peut-être, il y a un choix à faire par rapport à une direction à prendre et vous allez avoir des éclaircissements et vous allez savoir quelle voie choisir. et ici, vous allez vraiment passer à l'action. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous savez que c'est le chemin qui va vous épanouir et vous savez que c'est peut-être la personne qui va vous épanouir, que c'est le job, que c'est la situation, que c'est cette amie-là, cette personne-là qui est rentrée dans votre vie, ce sera soit un ami, soit quelque chose de beaucoup plus fort, ça va vous épanouir et vous allez passer à l'action. Oui, vous allez tout faire pour retrouver cette joie et ce bonheur. Oui, le travail ne vous fait pas peur mais tout est travail. Si on veut, avec ses amis aussi, que ce soit des amis, que ce soit l'amour, oui, on doit entretenir tout ça. C'est comme des belles plantes, il faut toujours dépoter, rempoter, mettre un petit peu d'engrais, arroser, il faut être attentionné. Donc ici, oui, le travail acharné, c'est peut-être aussi l'attention qu'on peut apporter à ses proches, aux gens qu'on aime, que ce soit des amis, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, que ce soit la famille également, que ce soit son travail. Oui, le travail aussi, il faut lui apporter du bon. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose comme ça, vous allez passer à l'action, quel que soit le domaine de votre vie, oui, parce que vous saurez que vous allez vous épanouir et que votre choix qui se dirige vers cette personne, vers cet emploi, vers ce choix de collaborateur, vers ce projet professionnel, en tout cas, ça va vous épanouir et ça y est, comme vous allez le savoir, ça va vous sortir, vous n'allez plus être dans une routine et dans une zone de confort qui vous étouffait, non, ça y est, vous respirez en fait. Avec l'image du printemps ici, on respire, c'est vrai qu'au printemps, on a envie de tout ouvrir, on fait le ménage du printemps, on nettoie beaucoup de choses et on respire, on retrouve cette joie, cette envie de sortir. Donc oui, vous allez respirer à la fin du mois de décembre parce que vous aurez vraiment accompli quelque chose, vous savez que vous avez des solutions en vous et que vous êtes prête à passer à autre chose, en tout cas, à vous ouvrir à de nouvelles choses et à créer de nouvelles choses dans votre vie. En tout cas, cet imprévu va vous permettre d'avoir des compréhensions et de tourner le dos à certaines choses et vous allez passer à l'action. Ici, vraiment, vous n'allez pas hésiter à tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus pour créer votre vie parce que vous avez mûri vos projets et parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. En tout cas, le fait de tourner le dos, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre aussi de faire la lumière sur certaines choses, sur certaines incompréhensions que vous avez eues et en fait, ça va vous permettre ici de respirer. Ça va vraiment vous permettre aussi de, comme une forme de renaissance aussi, vous allez éclaircir les zones d'ombre, forcément, ça va vous permettre de reprendre du poil de la bête et de repartir à l'avant. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une envie de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, pour vous, amis taureaux, c'est vraiment des jolies énergies. C'est vraiment très très beau parce qu'en fait, ben oui, vous repartez de l'avant, vous allez comprendre ce qui est essentiel pour vous, donc vous allez vraiment tourner le dos à ce qui ne vous convient plus et vous allez passer à autre chose en fait. Alors, c'est sûr que par rapport au travail, si votre travail ne vous convient plus, vous n'allez peut-être pas pouvoir passer à autre chose. C'est vrai qu'en ce moment, il faut faire attention mais en fonction de ce que vous voulez mettre en place, mais oui, ça ne va pas vous faire peur dans le sens que vous allez quand même réfléchir à des projets ou peut-être que vous allez commencer à mettre des projets en place par rapport à ça sans toutefois lâcher votre job. Mais en tout cas, vous allez peut-être vous renseigner, faire des démarches pour une reconversion professionnelle ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel avec des amis ou en tout cas, vous allez peut-être embarquer des amis aussi avec vous par rapport à ce projet. Mais en tout cas, ici, on retrouve la joie, on retrouve la joie d'agir en fait. Vous allez retrouver la joie d'agir. C'est exactement ça. Allez, on va aller voir pour les décans. Oh là ! Alors, premier, deuxième et une troisième carte s'il vous plaît. Ah ben les gens, troisième décan. Voilà. en tout cas, c'est un joli tirage. Il n'y a pas d'inquiétude parce que vraiment, vous allez faire en sorte de vraiment vous poser. Mais vous savez, vous avez les questions, vous savez qu'il y a quelque chose qui est... De toute façon, il y a quelque chose ici, ça va être comme un déclic en fait. Vous allez avoir vraiment un déclic. Alors, on va aller voir les énergies. Voilà. Donc, on va aller voir vos messages pour les premiers décans des taureaux. Ici, on vous parle de fertilité, c'est l'impératrice. On vous parle ici de votre créativité. Oui, vous êtes quelqu'un qui est très créatif. Pour certains d'entre vous, vous êtes très créatif. Vous avez en tout cas beaucoup d'idées. Vous avez ici, vous allez mûrir des projets en fait. Regardez, l'impératrice, c'est quelqu'un de fertile. Donc, vous êtes quelqu'un de fertile. Donc, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez envie. Vous savez exactement vers quel projet vous avez envie d'aller. Ici, donc, il y a vraiment une très belle énergie. En tout cas, vous êtes protégé. Vos idées sont protégées. Vous êtes inspiré. Ici, vous allez faire les choses avec votre cœur également. Donc, il y a toutes les chances pour que ça réussisse. De toute façon, vous annoncez un joli succès également. Donc ici, il y a vraiment ce genre de l'impératrice. C'est ça. C'est la fertilité. C'est la créativité. C'est le féminin sacré en fait. Donc, écoutez votre intuition aussi. Elle sera vous dirigée vers le bon projet pour vous. Vers la bonne idée pour vous par rapport à votre créativité, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place également. Et votre énergie, c'est la volonté. Bah oui, vous serez volontaire. Oui, vous aurez. Ah oui, là ici, il n'y a pas de souci, vous êtes volontaire. Et puis, l'étudiant, l'étudiant, la valet de Denier, oui, c'est quelqu'un qui est très volontaire. C'est quelqu'un qui a envie de vraiment de créer, qui a vraiment envie de se lancer dans des projets et qui sait que ce projet-là est quelque chose de bon pour lui et que c'est un projet qui va réussir. Donc oui, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Vous êtes volontaire. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en votre créativité. Vous avez confiance en vos idées, donc en votre projet. Donc oui, vous allez y aller à mes taureaux du premier décan. Pour les taureaux du deuxième décan, on vous parle de quoi ? Ici, on vous parle de l'intuition. Ici, c'est la papesse. On vous dit que vous avez toutes les connaissances en vous pour vous diriger sur le bon chemin. C'est pour ça qu'ici, peut-être que c'est imprévu, comme je vous disais, ça va être un déclencheur. Justement, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles portes de compréhension. Regardez ici, c'est la porte. Il y a une porte ici, donc oui, vous allez écouter votre intuition pour vous franchir cette porte, pour aller voir au-delà de cette porte qu'est-ce qu'il y a. Donc oui, vous allez vraiment vous ouvrir à la nouveauté également, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, vous avez toutes les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. C'est ce que la papesse vous dit. Vous avez déjà eu des apprentissages, vous avez déjà eu des expériences qui vous permettent d'aller de l'avant. Et on vous dit ici que vous allez, une fois que vous serez de l'autre côté de la porte, une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez expérimenter de nouvelles choses. Mais c'est dans l'ordre des choses et c'est fait pour vous faire progresser et c'est fait pour vous faire évoluer. De toute façon, regardez, il y a quand même un joli éclairage derrière, donc c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est souhaité pour vous également. Vous allez être guidé. En fait, regardez les synchronicités, regardez les signes qu'il pourrait y avoir autour de vous également. Donc ici, votre énergie, c'est le respect, oui. C'est le respect de vous-même, c'est le respect de qui vous êtes, c'est le respect de vos envies, c'est le respect c'est le respect que vous avez par rapport à vous-même et par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous savez être bon pour vous ou ne pas être bon pour vous. Donc oui, vous allez y aller, vous allez vraiment écouter votre intuition, vous allez regarder les signes et par respect pour vos guides et par respect pour vous, vous savez que vous allez, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà pour vous le deuxième décan. Pour le troisième décan, on vous parle de quoi ? Donc ici, c'est le bouleversement. Donc ici, le bouleversement, c'est la maison de Dieu en fait. Ça fait référence à la maison de Dieu. Donc ici, oui, il va y avoir, c'est l'imprévu. Le bouleversement, c'est ça, c'est le changement. Il y a un changement, il y a un imprévu qui vient vers vous. Mais regardez, alors c'est vrai que cette carte n'a pas l'air, mais fait un petit peu, un peu effrayé, mais regardez ici par rapport à ce changement, par rapport à cet imprévu. Alors ça peut être un bouleversement, oui, mais c'est que du positif. Il n'en découle que du positif. On vous dit oui par rapport à cet imprévu. Et on vous dit que derrière cet imprévu, ça va faire comme un déclic et ça va vous apporter des solutions. C'est la clé de votre destin. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Non, il y a un changement qui vient vers vous. Vous êtes peut-être à être à l'initiative de ce changement aussi. Donc ici, il y a vraiment un déclic, mais ça va vous apporter un changement, un bouleversement. Pour moi, non, mais vous allez être volontaire pour avancer en tout cas. Et ici, votre énergie, c'est la source. Oui, reconnectez-vous à la source. Alors regardez, c'est quand même très connecté comme tirage parce qu'ici, on vous parle de l'impératrice et on vous parle de l'intuition et du féminin sacré. Ici, on vous parle de l'intuition avec la papesse. Et là, vous avez la source. Donc reconnectez-vous au divin, reconnectez-vous à votre part divine, écoutez votre intuition. Oui, pour les trois, des camps, des taureaux, le message est valable. Écoutez votre intuition, elle sera vous guidée. Vous savez quel est votre chemin. En tout cas, vous allez le comprendre ce mois-ci, quel est votre chemin pour la plupart d'entre vous. Alors forcément, vous n'avez pas toutes et tous la même vie, vous n'aurez pas toutes et tous le même chemin, mais en tout cas, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements et vous allez trouver la solution qui va vous permettre de tourner le dos justement à ce qui ne vous convient plus et ça va vous permettre d'aller sur le bon chemin, ça va vous permettre de faire le bon choix. C'est ce qu'on avait dit vu ici avec la carte des chemins, des choix, vous allez choisir un nouveau chemin. Donc oui, ça peut être un vécu comme un bouleversement, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le changement, c'est une énergie qui est vraiment constante dans la vie humaine. On a des cycles comme les saisons, il y a toujours des changements, des bouleversements, mais à chaque fois, c'est pour nous faire progresser, à chaque fois, c'est pour nous faire avancer. Donc ne rentrez pas en résistance par rapport à ce bouleversement, par rapport à cet inattendu, par rapport à cet imprévu. Au contraire, accueillez, comprenez pourquoi vous vivez ce changement, pourquoi vous vivez ce bouleversement, accueillez-le pour pouvoir vraiment l'accompagner et justement pour pouvoir vraiment en tirer le maximum de profit. D'accord ? Voilà pour vous, amis taureaux, c'est vraiment un très joli tirage. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. Allez, quel animal accompagne les taureaux ce mois-ci, s'il vous plaît. Eh bien, on l'a eu, c'est le papillon. Ça ne m'étonne pas, c'est la transformation, le papillon, transformation. On parlait de renaissance aussi avec la carte du printemps. Donc oui, il y a une transformation, il y a une renaissance, il y a des compréhensions aussi. Donc vous allez vous aller sur votre chemin de vie, vous allez vous reconnecter justement à votre destin également pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, si vous avez eu l'impression de vous être égaré, là, ce mois-ci, on va vous aider à vous retrouver. Ici, on vous dit, on parle de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc, il y a vraiment une transformation ici qui va s'opérer, mais ça, on l'a vu. Vous avez vu comme ça s'opère progressivement. Vous trouvez la clé pour aller sur un nouveau chemin. Ça vous permet de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, en fait. Donc, oui, et ça va aller se... Mais vous n'allez pas faire ça en claquant la porte, vous allez faire ça progressivement, en fait. Ça va être vraiment progressif parce que justement, vous aurez compris vous ne pouvez pas vous précipiter et vous allez comprendre aussi que vous devez avancer aussi à votre rythme. Donc, le papillon, qu'est-ce qu'il va vous dire le papillon ? On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Donc, le changement, c'est l'inattendu et l'imprévu. Le changement, c'est aussi le bouleversement pour vous, les troisièmes des camps des taureaux. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Et oui, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Et c'est ce qu'on vous disait, de vous ouvrir à l'inattendu et à la vie. Oui, ça va vous demander un travail acharné, au papillon si j'arrive à tourner la page. C'est la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection ou la renaissance, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Légèreté, oui. La légèreté sur le fait de fêter les choses, d'être dans le succès, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur. Oui, de toute façon, vous allez être dans le bonheur parce que justement, vous allez vous reconnecter à vous-même. Oui, vous allez poser les paroles et les actions justes. Donc forcément, vous allez être en lignée avec vous-même, avec votre vie, avec vos aspirations également. Lorsque le papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge et vous, pardon. Lorsque le papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir du nouvel qui va modifier votre existence. Ah ben là, on est en plein puisqu'on a commencé par ça, par l'inattendu et l'imprévu. On est en raccord. J'adore les cartes. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. C'est ça aussi. C'est le fait de mûrir un projet aussi. Ça, c'est la chrysalide. L'enfant, quand il est dans le vent dans sa mère, il est dans la chrysalide. Après, quand il sort, il sort de sa chrysalide et au fur et à mesure de la vie, il continue à se transformer. Mais la chrysalide, c'est ça. Vous allez mûrir votre projet. Donc, il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du repos aussi, d'observer des périodes un peu d'introspection justement pour vous permettre de créer le contexte favorable aussi et de réfléchir à ce qui est bon pour vous. Alors, il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience. C'est ce que j'avais dit. Les choses vont se faire mais soyez patient, ça ne va pas se faire rapidement. En tout cas, chaque jour, vous allez mettre une nouvelle pierre, vous allez mettre une pierre à l'édifice. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider le moment venu à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Oui, on en est là. Vous êtes dans le passage en fait. Vous allez sortir de votre chrysalide justement pour vous transformer, pour vous envoler vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses qui vous correspondent le plus et le mieux aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour certains, ça peut être de grimper les échelons dans leur entreprise. Pour d'autres, ça peut être de quitter leur entreprise pour une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est pour faire des formations, peut-être passer un diplôme aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. mais vraiment, il y a un changement ici. En tout cas, vous allez trouver votre voie. Si vous n'aviez pas trouvé votre voie jusqu'à présent, ici, vous allez trouver votre voie ce mois-ci. Oui, il va y avoir un déclic, il va y avoir un imprévu qui va vous y pousser, en tout cas, qui va vous y aider également. Mais ce n'est pas quelque chose qui est mauvais puisque tout est positif à côté. Donc, prenez vraiment ce changement, cet imprévu, cet inattendu comme quelque chose de positif. Allez, un petit message de lumière pour vous, amis taureaux. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Bon, on va prendre celle qui est tombée. Non, c'est celle qui s'est retournée. Pardon. Allez. Espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Là, vous êtes sûr qu'il y a des possibilités infinies pour vous. Vous allez ouvrir les portes de toute façon. Donc ici, oui, n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort et vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. N'oubliez pas ça. Oui, vous épanouir parce que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action et à co-créer votre vie. N'oubliez pas que si vous voulez que l'univers vous aide à créer votre vie, il faut que vous vous fassiez les 90% du travail, voire les 80% du travail et l'univers vous apportera les 20% restants. Et c'est les 20% restants qui vont vraiment vous apporter cette satisfaction et cette lumière en vous également. Donc ici, oui, gardez espoir. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on veut vous dire. Voilà pour vous, amis touros. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de décembre quand je vois vos énergies. Je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.